Dans l'épisode du 19 juillet de demain nous appartient, Raphaël va voir Camille et ses yeux pleins de larmes annoncent à sa fille ce qu'elle redoutait en, Emma a été retrouvée morte. Au commissariat, Karim explique à George que la voiture de Romy a une trace de choc mais impossible de dire si c'était avec un vélo ou autre chose. Peu après, Ryan rentre enfin et retrouve sa mère affolée qui lui demande pourquoi il ne l'a pas rappelé. L'adolescent explique qu'il n'avait plus de batterie et dit ne pas avoir pris sa voiture. Quand Romy voit une grande brûlure sur son bras, il répond qu'il cesse de brûler avec le réchaud à gaz. Interrogé par son oncle au commissariat, Ryan admet ensuite qu'il a bien pris la voiture de sa mère mais promet qu'il n'a pas eu d'accident et que si ça avait été le cas, il aurait évidemment prévenu les secours. Il ajoute ensuite qu'il a croisé un homme bizarre sur la route, la trentaine, l'air musclé et avec une casquette noire dotée d'un petit écusson. En montrant à Karim où il l'a croisé, le policier réalise que c'était près de chez l'oncle et la tante de Sarah. Chez ces derniers justement, Violette entend les dernières nouvelles sur la mort d'Emma que Sarah partage. La jeune femme fait une nouvelle crise de panique et pendant que ses parents tentent de la calmer, Sarah et Roxane lui promettent qu'elles la protégeront. A la nuit tombée, Violette se réveille en sursaut et voit un homme avec une casquette qu'il observe par la fenêtre. Ailleurs à 7, une nouvelle bouteille avec un message est découverte sur la plage de la Payotte. En voyant des paroles de chansons des Doors, Charlie devine que Nathan lui a menti et qu'il n'est pas à l'origine de ses messages. Aaron et Lisa bientôt en couple dans Demain nous appartient. Quand elle en parle à Gabriel, Charlie explique qu'elle pense qu'il s'agit d'un crush qu'elle avait eu aux Etats-Unis et qui serait à 7 et en profiterait pour renouer contact. Elle n'hésite pas à l'ajouter sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Enfin Lisa culpabilise toujours d'avoir causé l'entorse d'Aaron. Pour paraître vulnérable, ce dernier fait croire que sa blessure est plus grave qu'elle ne l'est, ce qui pousse Lisa à être aux petits soins avec lui. Cours, repas à domicile. La policière se plie en quatre pour le médecin. Seulement Aaron commence à être gêné par son stratagème, notamment quand Lisa lui confie apprécier son honnêteté, et prend ses distances, ce qui accentue la confusion de Lisa quant à une éventuelle relation avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman